Sur cette affichette, 6 prénoms de professeurs. Ils risquent un an de prison et 7500 euros d'amende, selon le recteur de Toulouse. L'éducation nationale leur reproche d'avoir perturbé le bon déroulement des épreuves E3C, le nouveau bac. Depuis 15 jours, les actions, les manifestations se succèdent. C'est vraiment une volonté de faire peur. Je pense qu'ils ne peuvent pas aller tellement plus loin, qu'ils n'ont pas d'éléments. Une volonté de faire peur, c'est d'arrêter le mouvement. C'est un des premiers gros lycées à avoir un mouvement. Ils ont essayé dès le lendemain de l'arrêter. Ça ne marche pas, parce que tous les jours, dans toute la France, il y a des dizaines de lycées qui sont perturbés pour les épreuves. Donc ça n'a pas à marcher, mais ils continuent jusqu'au bout pour faire peur. Seuls 36% des élèves de première ont passé une partie de l'épreuve. Les autres la boycottent toujours, avec un risque, avoir un zéro comme note. Même si j'ai peur, je vais être honnête, je vais continuer à me battre, car là, on essaie de nous menacer pour nous faire taire. Alors que non, on n'a pas à se taire. Ces épreuves, elles n'ont pas lieu d'être. C'est des menaces pour nous faire faire la face. C'est plus tenable, inacceptable. Le directeur académique reste ouvert à la négociation, à condition que les enseignants grévistes laissent se dérouler les futures épreuves. Normalement, pas sûr qu'ils soient pour le moment entendus. D'ailleurs, un rassemblement est d'ores et déjà prévu devant le rectorat de Toulouse, mercredi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada